L'invasion d'espèces exotiques est une menace qui touche les îles jusque dans les coins les plus reculés du globe. Quand ils ont débarqué sur ces îles pour la première fois, les humains y ont amené un monstre. Qui a massacré les oiseaux et ravagé l'écosystème. Ce monstre, c'est un modeste rongeur. Les rats ont décimé les colonies d'oiseaux marins qui nichaient ici et amené le seul passereau de l'île, le Pipit Antarctique, au bord de l'extinction. Tandis que les défenseurs de l'environnement tentent de juguler le problème, l'écologue Sally Poncet se rend sur l'île pour recenser ses oiseaux. Regardez, des pingouins et des phoques. Juste là. Sally explore ses contrées reculées depuis plus de 40 ans. Elle y a même élevé ses enfants. Ça me fait toujours quelque chose de revenir ici. C'est impressionnant quand on voit bien l'île comme aujourd'hui. Le Pipit Antarctique occupe une place particulière dans son cœur. Pendant des décennies, elle a rêvé de pouvoir à nouveau l'entendre chanter en Géorgie du Sud. Les rats ont eu un impact quasi instantané. Les Pipit ont disparu. Les rats et les souris ont colonisé plus de 80% des îles de la planète. Et leur présence est dévastatrice pour les oiseaux marins. La nourriture étant rare, ils s'attaquent aux oeufs et aux oisillons. Sur certaines îles, ils s'en prennent même à des oiseaux aussi gros que les albatrosses. Quand les oisillons grandissent, les parents doivent les abandonner pour aller chasser, les laissant à la merci des prédateurs. Attention, la séquence qui suit est un peu gore. Sur ce genre d'îles, les oiseaux n'ont tout simplement pas évolué aux côtés de prédateurs comme celui-ci. Le rongeur dévore l'oisillon vivant. Mais restez encore un peu. Parce que nous, les hommes, avons aussi fait quelque chose de bien sur cette île. On s'est mobilisés pour réaliser l'impossible. Fort de 3,5 millions de dollars, de 3 hélicoptères et de 300 tonnes de poisons spécialement conçues pour ne cibler que les rats, on a lancé le plus grand programme de restauration d'un écosystème insulaire. Dix ans plus tard, Sally vient dresser le bilan de l'opération. Des chiens renifleurs inspectent les bâtiments pour s'assurer que les rats ne sont pas revenus. Sally, quant à elle, recense les oiseaux. Maintenant que les rongeurs ont disparu, la vie revient. Et le pipi tantarctique alors ? On va le tendre par ici. Voilà. Sally n'en a pas vu depuis des années. Rien dans celui-ci. Et là, celui-là a l'air occupé. Oh, voilà un ! Comme il est beau, regarde ! Quel bonheur de voir ça. Le passereau le plus méridional au monde est de retour. Et il y a des oisillons, c'est génial. C'est vraiment le signe qu'il n'y a plus de rats. Les pipites antarctiques chantent à nouveau. En faisant les efforts nécessaires, on peut remédier au problème. C'est possible, on y est arrivé ici. Pour moi, les îles sont de vrais laboratoires. Un peu comme des planètes miniatures. Leurs écosystèmes sont bien plus simples que ceux des continents. Disons qu'il y a moins de pièces dans le puzzle. Vous voyez ? Donc sur une île comme la Géorgie du Sud, c'est plus facile d'identifier un problème comme celui des rats, de l'analyser et d'y remédier. Plus on mesurera la puissance et la résilience de la nature, plus on pourra aider notre planète en mutation à se réparer. Ou, plus exactement, à réparer ce qu'on lui a fait.